Bonjour, moi je suis partie de Cognizant, j'ai pu interviewer les 17 projets liés à l'efficacité opérationnelle et on avait envie de parler du rôle humain dans ces transformations digitales et aujourd'hui nous recevrons BNP Paribas avec François-Régis Martin Bonjour, moi je suis François-Régis Martin, je suis CDO chez BNP Paribas Leasing Solutions Leasing Solutions est en fait la marque de BNP Paribas qui s'occupe de financer les biens d'équipement des professionnels Alors nous on est engagé, pour faire le pitch un peu rapide, on est engagé dans une transformation digitale depuis un an et demi, deux ans maintenant Cette transforme on l'a voulu global, on entend par là les sales, tout ce qui est client business l'opération en deuxième pilier, tout ce qui est l'usine chez nous, tout ce qui traite les contrats Et le troisième pilier qui nous intéresse aujourd'hui c'est le digital working, c'est comment on va équiper, comment on va modifier les usages de nos collaborateurs Et cette application elle rentre complètement dans ce pilier digital working On a des sujets d'acculturation avec notre personnel, on a des gens qui vivent très bien chez Leasing Solutions Mais on a une ancienneté moyenne qui frise les 20 ans chez nous, donc on n'est pas forcément majoritairement très digital native dans l'entreprise Donc on avait un vrai sujet pour embarquer nos collaborateurs Donc on a fait pas mal de choses sur lesquelles on pourra revenir Mais un des sujets était de savoir comment acculturer de manière un peu fun nos collaborateurs Et donc on a pensé une application qui serait une application privée entre guillemets Réservée Leasing Solutions et au-delà BNP Paribas Et c'est une application de conciergerie digitale Donc avec deux premières briques qui viennent d'être livrées Et qui sont donc une brique de covoiturage à destination des salariés du groupe Alors je rends hommage à Blablacar qui était là ce matin, donc on a quand même pas mal copié forcément La deuxième brique c'est un sujet d'échange de biens, services, petites annonces Et puis on livrera aussi une brique sur des notations de restaurants Donc comme vous voyez on est sur le parapro L'objectif c'est vraiment d'acculturer les populations Et le constat qu'on a fait pour en arriver là C'est de se dire que parfois on a des réticences à utiliser le Boncoin, Blablacar ou autre Parce qu'on a la crainte de l'inconnu, on connait pas forcément le conducteur En tout cas ça peut arriver pour certaines personnes On connait pas forcément le vendeur ou l'acheteur Si on restreint la communauté à la société, à la compagnie dans laquelle vous travaillez Forcément on fait baisser ses barrières Et on n'a pas besoin de l'effet de nombre Puisque pour le covoiturage on va tous au même endroit Voilà, en deux minutes c'est le pitch On va passer à Solvay avec Fernando Birman On va passer peut-être la vidéo en premier Et ensuite vous nous expliquerez votre projet C'est donc la vidéo, elle a commencé là C'est ça, la vidéo a commencé Donc je vais pas chanter C'est original parce qu'on est obligé de lire Pour capter l'attention, c'est très original et très efficace Concentrez-vous Non mais c'est flou du coup C'était peut-être mieux avant la transformation Les photos étaient plus précises On va bientôt finir C'est bon C'est bon Donc juste pour rappeler Solvay c'est quand même de la chimie Je suis Fernando Birman Patron de Digital Office chez Solvay Et on a créé le Digital Office il y a un an Et on a démarré justement par ce projet Le point de départ était la sous-utilisation des outils biotiques et collaboratifs Mais pour nous, ces outils, ils ont un potentiel très important On a justement commencé par un programme de coaching des utilisateurs C'est-à-dire montrer comment mieux exploiter ces outils Finalement, comment mieux travailler L'idée est de faire de l'entreprise une culture plus orientée au partage A la co-création Aux échanges entre les équipes Finalement, pour obtenir une agilité Pour obtenir une entreprise plus innovante Alors vous avez commencé vos projets il y a un peu plus d'un an Quels ont été vos succès ? Alors je commence par BNP Sur ces 12 derniers mois Alors on va être très modeste en parlant de succès Parce que c'est une transformation Donc on est en cours Il y a beaucoup de choses qui sont en cours aujourd'hui Mais peut-être ce qui était plus important pour nous en 2015 C'est de réussir à embarquer tout le monde On l'a dit, il y a des projets qui sont lancés dans les sales Dans les opérations Mais le facteur humain On est revenu il y a 10 minutes Lui, il est fondamental Il fallait qu'on embarque tous les collaborateurs Donc pour ça on a fait énormément d'événements On a créé des forums digitaux On a fait venir des experts de l'internet et du digital chez nous Des experts du groupe On a créé des salles digitales L'idée c'était vraiment de faire changer le mindset De faire que tous les collaborateurs de Leasing Solutions Passent d'une posture un peu prudente C'est-à-dire sur les talons A une posture sur les pointes Et là le constat qu'on peut faire fin 2015 C'est qu'on a vraiment Les gens qui ont envie de travailler avec nous Envie de mener des projets On reparlera du reverse mentoring Mais c'est quelque chose de très important Les gens sont vraiment dedans Ils sont dans cette transfo Et là je pense qu'on a au moins réussi ça cette année On a commencé par la collaboration pour développer la culture digitale La culture numérique On croit que c'est la base de la transformation Donc avec cette culture On va développer une boîte plus innovante Mais c'est vrai qu'après ce projet On a trouvé des gains qu'on n'attendait pas On n'a jamais ciblé des objectifs numériques Mais comme vous avez vu dans les vidéos Il y a des gains de 40 minutes à 4 heures Par personne par semaine Donc c'est énorme On a trouvé la productivité Mais l'objectif quand même Est la transformation numérique Alors tous les deux Vous êtes dans des industries Où le risque est très 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 maîtrisé En tout cas on l'espère Et donc dans la banque En général on prend peu de risques J'espère aussi dans la chimie Et donc cette culture digitale Est souvent associée du test and learn On y va On voit et on réajuste Comment vous avez fait pour Amener cette culture test and learn Au sein de vos entreprises Qui sont plutôt au risque inverse Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup De droit à l'erreur Et même si on est BNP Paribas On n'est pas Google On ne peut pas se permettre De mettre 10 milliards d'innovations Pour en perdre éventuellement 3 ou 4 Parce qu'on a le droit à l'erreur Ça on ne peut pas le faire Par contre on utilise le digital Pour limiter tout ce qui est risque et coût Donc je vais enfoncer des portes ouvertes Mais on fait de plus en plus de pilotes On systématise déjà depuis 2 ans les pilotes On fait des maquettes On fait du co-working À toutes les étapes de projet Ce qui fait qu'on simplifie On supprime complètement les effets tunnels On est complètement UX driver Donc on est complètement axé Sur l'expérience utilisateur On embarque les gens de A à Z Pour éviter effectivement Risques et coûts C'est en cela qu'on essaie De limiter le droit à l'erreur Mais encore une fois On ne peut pas comparer Avec des sociétés comme Google Oui je suis d'accord Moi j'ai toujours travaillé Pour bâtir une gouvernance très solide Mes collègues aussi On avait une gouvernance Une culture de contrôle Justement pour assurer l'exercice De tous les projets Et maintenant j'ai le rôle de l'innovation Donc c'était vachement difficile Donc on a isolé un peu On a créé une équipe de digital Pour développer au minimum Dans cette équipe Une culture d'agilité Une gestion plus flexible On respecte les règles de groupe On respecte la gouvernance Mais quand même On peut être plus vite Plus rapide Plus agile Alors quels seraient vos conseils Pour la salle Pour réussir sa transformation digitale ? Là encore on va faire preuve d'humilité Parce que si quelqu'un arrive Et vous explique comment on va faire Une transformation digitale Je pense que soit il est naïf Soit il est menteur Donc aujourd'hui On en est tous au même niveau On essaye d'apprendre On teste En apprenant Par contre il y a trois choses Qui ne risquent pas de changer Dans les quelques années qui viennent Le premier c'est l'engagement Si vous n'avez pas une DG Qui est complètement engagée Et j'entends par là Qu'elle est prête à sécuriser un budget Mais qu'elle va vous suivre Contre vents et marées Il y a assez peu de chances Que ça fonctionne L'engagement aussi Des membres de l'équipe Que vous allez nommer En charge de cette transformation digitale C'est des gens qui vont respirer TransfoDigital Vive TransfoDigital 24-24 Ça c'est un mot important Le deuxième C'est de penser Cette transformation digitale Pour tous vos collaborateurs Il ne va pas s'agir D'essayer de diffuser Quelques équipements Quelques iPhones À quelques Happy Few Ou VIP Et se dire que C'est bon on a digitalisé Non c'est bien plus que ça On doit penser à tout le monde Et c'est le but de cette application Elle est disponible pour tout le monde Et on doit vraiment mettre en place Des actions qui sont valables Pour tout le monde En cela vous pouvez utiliser Le reverse mentoring Donc là encore On peut enfoncer des portes ouvertes Mais c'est vraiment quelque chose Qui est On parle beaucoup de win-win Dans le digital Mais là on peut dire Que c'est win-win-win Vous avez le win de la société Parce que mettre en place Un programme de reverse mentoring C'est vraiment pas très cher Ça a été d'autant moins cher Chez nous Chez Leasing Solutions Qu'en fait on a récupéré Celui qui avait fait le CTLM Dans le groupe Donc ils sont dans la salle Je les remercie Donc effectivement Un c'est pas cher Et c'est valorisant Deux c'est valorisant Pour le collaborateur Qui va être formé Parce que lui il a expérimenté Il a quelques années dans l'entreprise Et il va récupérer Sur tout un pan de la connaissance Qu'il n'a pas Une connaissance que va lui fournir Quelqu'un qui vient d'arriver Dans l'entreprise Et le troisième win C'est le collaborateur Que vous venez d'embaucher Il a 20-25 ans Il va être intégré Beaucoup plus vite Il va se faire connaître Parce qu'il faudra jamais oublier Que le digital C'est un des sujets stratégiques Aujourd'hui Et c'est le seul sujet stratégique Aujourd'hui Où quand vous rentrez Dans la boîte à 20-25 ans Vous en savez plus Que votre patron Donc c'est vraiment Quelque chose qu'on conseille Pour ce deuxième point Et puis le troisième On l'a un petit peu dit Lors de la remise des prix Mais c'est très vrai Il faut pas que le ROI Soit le driver De la transformation digitale Si vous faites ça C'est déjà compliqué De faire une transformation digitale C'est compliqué De réfléchir à un ROI Réfléchir à un ROI De la transformation digitale Je vous passe le temps Que ça peut prendre Vous allez y mettre Beaucoup trop d'énergie Nous on a une conviction Comme tous ceux Qui sont dans la salle J'imagine C'est qu'il faut y aller Il faut faire cette transformation digitale Donc on fait un pari Basé sur une conviction Voilà C'est trois choses De façon assez modeste Je suis plus ou moins d'accord Donc on commence par Les soutiens Les soutiens De PDG par exemple Ça c'est très important Même dans l'aspect budgétaire Mais surtout Avec les messages Qui doivent passer A tout le monde Le deuxième point La culture La culture Parce qu'elle doit être partout La culture digitale On ne sait jamais D'où vient la meilleure idée Les meilleures idées Parce que moi J'ai pu pousser certains projets J'ai pu négocier Avec mes clients internes Certains projets Mais peut-être L'idée vraiment disruptive Elle est dans la tête D'un ouvrier En Corée En vendeur Aux Etats-Unis On ne sait jamais Donc cette discussion Digitale Les débats sur le digital Doit être partout Donc la culture du digital Elle doit être partout Et comme troisième Il faut vraiment Avoir une machine d'innovation Il faut mélanger Le développement Des produits normaux Les produits communs Avec les numéries Ce n'est pas notre cas On n'est pas Une boîte nativement numérique Donc il faut apprendre A mélanger les numériques La technologie numérique Avec d'autres technologies Plus traditionnelles Qui nous développons Depuis 150 années Et maintenant La dernière question La suite pour vous Du digital C'est quoi ? Alors la suite C'est d'essayer de continuer Et transformer Ce qu'on a déjà réalisé Donc sur nos piliers Sales et opérations C'est de continuer Pour les sales A accompagner la mobilité De nos clients Donc on est vraiment Centré sur l'expérience utilisateur Pour les opérations C'est de continuer A mettre en oeuvre Une solution zéro papier Et pour le digital working C'est de profiter De tout ce qu'on a fait Sur cette fin 2014 et 2015 Et de maintenant Transformer tout ça Pour mettre les usages Digitaux au centre Du métier réel De nos collaborateurs Et c'est déjà C'est déjà pas mal Pour 2016 on va dire Eh bien Oui pardon Excusez-moi Honnêtement On vient de démarrer Donc je crois Que j'ai encore du boulot Pendant 2-3 années Mais après Moi je vois Les digitales et numériques Totalement intégrés Dans les processus Normaux De l'entreprise Donc même l'innovation Totalement intégrée Avec les numériques Donc on va pas parler De digital Parce que ça sera Quelque chose Totalement absorbé Par les équipes De groupe Donc il va falloir Trouver un nouveau job Il va falloir Vous trouverez un nouveau job Non pas de problème Eh bien merci messieurs Merci Myriam Merci beaucoup Merci Alors on va passer à un autre